Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans cette vidéo que je fais à partir de mon cabinet, je vais vous parler d'une pratique ostéopathique que j'affectionne particulièrement, c'est l'ostéopathie crânienne. C'est une pratique qui est née au début du XXe siècle, qui a été découverte par un espèce de savant fou expérimentateur qui s'appelle William Garner Sutherland, qui s'est rendu compte en posant ses mains que les os du crâne pouvaient bouger entre eux. Et à partir de cette espèce de révélation qu'il a eue, parce que c'est pas facile de s'en rendre compte, c'est des mouvements microscopiques, il a fait plein d'expériences sur lui-même en allant s'attacher les os du crâne entre eux, bloquer tel os et pas tel autre, soumettre un casque qui portait 24h sur 24 pour observer les effets physiologiques sur lui-même. Donc extrêmement intéressant comme personnage, et grâce à lui maintenant on a beaucoup d'ostéopathes qui pratiquent l'ostéopathie crânienne. Donc certains vont même jusqu'à pratiquer uniquement, exclusivement l'ostéopathie crânienne, donc ils vont passer la séance au niveau du crâne, et certains vont avoir de très bons résultats. L'intérêt de cette pratique c'est qu'on agit sur un grand nombre de problèmes, vous allez le voir après, et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est tout en douceur, tranquille, très relaxant, beaucoup de patients pendant mes séances s'endorment quand je suis au niveau du crâne. Donc vraiment une approche intéressante. Alors pourquoi on va travailler le crâne ? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de structures très importantes dans le crâne. On a notamment presque tous les organes d'essence, on a le cerveau qui est quand même le centre de commande du corps, on a aussi, il n'y a pas négligé, le complexe hypothalamohypophyzaire qui va faire toute la régulation hormonale du corps, et on a de nombreux nerfs qui sortent du crâne et qui vont aller innerver différentes parties. Donc ça fait du crâne une zone très intéressante à travailler. Alors les cas dans lesquels on peut utiliser l'ostéopathie crânienne sont très nombreux, je ne vais pas pouvoir vous faire une listée exhaustive, mais sachez qu'on peut travailler les maux de tête, les problèmes digestifs, donc ce qui est constipation, ballonnement, maux de ventre, le hockey, etc. Les problèmes de dos, les douleurs chroniques articulaires, les douleurs musculaires, les problèmes d'endormissement, le stress, la nervosité, l'anxiété, les angoisses, donc tout ce qui est émotionnel. On va pouvoir aussi travailler sur l'audition, la vision, les otites, les sinusites, les troubles hormonaux, énormément d'applications. Et une qui est très intéressante aussi, c'est pour les bébés. Les bébés, vu que leurs os du crâne ne sont pas encore soudés pendant plusieurs mois, on va pouvoir avoir beaucoup d'effets très rapides sur eux en travaillant sur le crâne, notamment pour les problèmes d'endormissement, les coliques, les têtes plates, le hockey, les reflux, enfin bref, quasiment tous les problèmes récurrents chez les nouveau-nés. Donc beaucoup, beaucoup de choses à faire avec l'ostéopathie crânienne, j'espère vous avoir convaincu avec cette vidéo. Si vous voulez voir un ostéopathe, d'aller voir un ostéo qui sache travailler sur le crâne. Si vous êtes vers Montpellier, n'hésitez pas à venir me voir. Et si la vidéo vous a plu, merci de liker, de partager, de commenter, et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Très bonne journée.